Elle a quitté les rênes du 19 et 20e de France 3, ce jeudi 29 juin, la voix remplie d'émotions et des larmes au bord des yeux. Mais si est-il Karol Geisler qui a fait ce choix ? A l'issue de son dernier journal, elle a indiqué, ce jeudi est une journée particulière pour moi, puisque si y estime mon dernier 19 et 20e. Je pars pour de nouvelles aventures. Si la journaliste a tenu à remercier ses équipes, mais aussi les téléspectateurs qui étaient plus de 2,5 millions à suivre ce 19 et 20e, elle ne va pas rester longtemps sans travail. La journaliste sera bientôt aux commandes du magazine consacré aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nommé aux Jeux Citoyens. Et quand elle ne travaille pas, Karol Geisler s'adonne à sa passion dans son domaine d'exception. A l'instar de Patrick Bruel pour l'huile d'oulive bio ou encore bras de pite pour le champagne, la journaliste s'est en effet lancée dans la plantation, la culture et la récolte de vignes. Si la France figure parmi les meilleurs pays producteurs de vins, Karol Geisler n'a commencé à s'intéresser à la viticulture que lors d'un séjour en Australie. Elle a ensuite investi dans la pierre pour pouvoir concevoir sa propre cuvée. Mon époux rêvait de faire son propre vin depuis des années. Ensemble, nous avions envie d'un bout de terre et d'un ancrage pour nos deux enfants, a-t-elle déclaré auprès de la RVF. Avant d'ajouter, nous avons visité plusieurs endroits et, en 2018, nous avons eu un énorme coup de cœur pour cette ruine entourée de vignes et d'oliviers. Le couple a ainsi fait l'acquisition du domaine Beauvance, situé à Beaumont-de-Pertuis, dans le sud de la France. Un air de Toscane pour Karol Geisler Nous sommes tombés amoureux de la beauté du lieu, entre Aix-en-Provence et Manosque, qui rappellent les paysages de Toscane, précise Karol Geisler pour justifier son choix ainsi que celui de son époux Franck Loubarès. Avant de poursuivre, nous cherchions à nous installer en altitude, 400 m, car le réchauffement climatique risque de donner des vins trop chargés en pleine. Nous voulions que les nuits soient fraîches pour que le raisin mûrisse lentement. De quoi bien occuper son temps en dehors des plateaux de télévision. Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak Musique Sous-titrage ST' 501